Bonjour, moi je viens vous parler de ma pratique artistique, et notamment celle de, en fait j'ai deux pratiques qui sont liées il me semble, donc la pratique du dessin et la pratique de la musique, donc je vais vous décrire un petit peu l'approche que j'ai vécu avec ça, et notamment grâce aux nouvelles technologies et aux ordinateurs. Donc au tout départ, je jouais de la clarinette simplement, donc avec un apprentissage classique, avec un entraînement à manier les clés, à contenir sa respiration, à appréhender l'instrument, à le travailler, à avoir de la prestance avec l'instrument, à faire des exercices, des gammes, toutes ces choses-là, avec un professeur, toutes ces choses un petit peu compliquées, et tout ça au final pour ne faire qu'un seul son. Et donc, c'était quelque chose d'un peu décevant pour moi, enfin décevant, un petit peu, en tout cas c'était pas assez. Et donc, j'ai découvert, à ce moment-là, quand je commençais un peu en avant-là, la musique électronique, et au travers d'abord de machines, donc séquenceurs, sampleurs, et puis après, grâce à un ordinateur. Donc la possibilité de faire jouer par un seul son, mais plusieurs, donc avec des séquenceurs qui me permettaient d'utiliser des instruments virtuels, des instruments, même des synthétiseurs annexes que je pouvais connecter, et donc faire par un, mais dix sons en même temps, de les faire jouer, de composer, et d'élargir mon chant, le chant du possible, en tout cas de celui de la musique. Et donc, ce dont je me suis aperçu, c'est de ça dont je vous parlais, c'est que toute cette technique-là a fait naître une espèce de nouvelle façon de penser la musique et la création. Et notamment, une bien particulière, c'est la boucle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a très intéressé, c'est-à-dire que quand on a la possibilité de faire jouer des musiques, on fait jouer ces musiques comme si on avait un orchestre, on les fait répéter, répéter. Alors si c'est des êtres humains, on ne peut pas les faire répéter à l'infini, mais avec une machine, on fait répéter un son, une fois, dix fois, cent fois, mille fois, on l'écoute. Et en fait, le fait de pouvoir faire ça, ça crée le besoin de faire exister cette boucle. Et elle devient, elle existe par elle-même, elle crée une ambiance, elle crée un contexte, elle devient un environnement. Et c'est là où bascule un petit peu l'idée de musique qu'on se fait. Et donc, je vous ai apporté un des instruments favoris, qui est celui-là. Je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple de ce dont je parle. Je vais juste enregistrer une partie de ce dont je suis en train de parler. Voilà, donc, je dis quelques mots et vous allez comprendre ce que ça va produire. Donc là, j'ai enregistré... Voilà, donc, je dis quelques mots et vous allez comprendre ce que ça va produire. Voilà, donc, je dis quelques mots et vous allez comprendre ce que ça va produire. Voilà, vous allez comprendre... Donc, donc, voilà, 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 donc, voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un environnement sonore qui se crée tout seul. On n'est plus dans un, dans jouer à l'instrument, on est dans un environnement. Donc à partir du moment où se crée ce contexte, on peut émettre des variations, j'en fais une. Les variations ou encore d'autres. On peut dupliquer ces chaussures. Donc c'est très rapide. l'accélérer dédupercer voilà et là ce que je vous montre il n'y avait rien il n'y a pas d'éparation ce que je vous montre simplement c'est comment l'outil il a transformé la manière d'apprendre de la musique et comment il a fait basculer mon envie de créer et comment il a donné une nouvelle direction à la manière de créer et ça c'est vraiment important c'est même essentiel dans la musique électronique vous connaissez bien comment la boucle est devenue quelque chose d'essentiel donc ça c'était une partie et là je vous parle parce que au bout d'un moment c'est un peu fatigant les boucles effectivement et on reste dans un truc un peu statique et là apparaît une autre autre chose une autre variante incroyable c'est une donnée comment dire c'est quelque chose qui est hyper important en informatique ça s'appelle l'aléatoire donc random et donc en gros il existe des outils où on peut créer des aléatoires sur le son donc là je vous en montre un c'est à dire que en fait je ne maîtrise pas forcément tous les paramètres du logiciel et je maîtrise simplement des espaces voilà je peux me programmer comme ça mais c'est le logiciel qui décide exactement ce qu'il va jouer ce n'est pas moi moi je lui propose des limites et dans cette limite là il fait vraiment ce qu'il veut donc ça ne sera jamais la même chose je ne fais rien c'est lui qui fabrique donc on peut élaborer maintenant des instruments qui ne sont pas qui jouent tout seul mais en tout cas qui se libèrent de nous donc il se pose une question qui me semble essentielle quelle est ma place moi en tant que musicien quelle est ma place en tant que créateur et bien elle n'est simplement pas dans le jeu elle est dans le jeu un peu mais elle est surtout dans la création du dispositif et donc c'est ça qui me semble important et qui me semble faire basculer un petit peu les choses c'est que du coup l'artiste il est juste là pour pour établir le dispositif il crée toutes ces choses là et elles sont là pour mettre en place des situations et les gens sont là pour les expérimenter et donc du coup ça nous pousse aussi vers l'idée que la musique elle doit être interactive et donc que les gens ils puissent ils puissent interagir avec moi donc ça c'est pour la musique et maintenant je bascule tout de suite sur le dessin parce que c'est une pratique que j'ai toujours eu en simultané et pour le dessin c'est un peu la même chose c'est à dire qu'au départ je dessinais avec de l'encre et du crayon et du papier jusqu'au moment où j'ai basculé sur une pratique du coup avec l'ordinateur donc vous voyez je fais juste ça et je prends mon stylo quel type de de transformation a eu l'ordinateur sur ma pratique du dessin si mon stylo a changé déjà puisqu'il est moins salissant et donc voilà donc c'est une tablette en basique et l'idée de de dessiner pourquoi elle s'est transformée parce que bon d'abord on peut revenir en arrière évidemment donc ça c'est pas c'est pas une masse à faire sur une feuille en papier on peut pas le faire évidemment bon ça c'est une chose mais surtout on peut on peut facilement utiliser d'autres outils ça c'est ça c'est super cool on peut changer d'outil facilement enfin ça tous ceux qui utilisent une palette graphique le savent on peut changer de couleur en un clic mais ce qui est extraordinaire c'est qu'on peut zoomer après dans le dessin c'est à dire que voilà j'ai exprès j'ai pu faire quelque chose de pixelisé pour voir un petit peu les limites mais du coup voilà quel problème ça pose réellement cette cette manière de créer avec le dessin et bien le problème que ça pose c'est celui de la diffusion parce que qu'est-ce qu'on fait après de ce dessin qui est vivant sur une tablette et bien on peut l'imprimer certes mais seulement si on décide de l'imprimer à quelle taille puisqu'on peut l'imprimer en 3 par 2 on peut l'imprimer sur un grand boulot de papier ou bien on peut l'imprimer sur un petit papier donc quel est son statut et bien moi il me semble que le statut de ce dessin il n'est pas d'être imprimé ou il peut l'être d'être imprimé mais il est de faire vivre une expérience donc il est aussi de le diffuser par forcément internet et donc le statut de ce dessin il n'est pas il est à partager il est à partager donc à partager sous de multiples formes et il est en attente de commentaires et donc c'est là où l'immédiateté et c'est là où le dessin rejoint la pratique d'internet me semble-t-il c'est que le dessin c'est quelque chose d'immédiat qui produit quelque chose qui permet un dialogue donc une fois qu'on a fait notre dessin on le poste en général on a des commentaires enfin en tout cas c'est ce que je fais dans ma pratique et on peut en reproduire un autre qui a été nourri de ces commentaires donc il y a une espèce d'échange qui se fait comme ça dans la pratique et donc ça c'est vraiment l'outil comme ça immédiat de création qui permet cet échange et c'est très proche du coup de la musique où on fabrique cet environnement sonore et où il y a un échange avec le public puisque tout conduit à ce qu'on échange avec le public et donc c'est bien la place du créateur ou de l'artiste qui s'est un petit peu décalée c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la création de quelque chose de beau ou d'incroyable on est dans la création d'un dispositif et d'un dialogue avec le public et c'est cette position-là que je défends assez il me semble qu'elle est essentielle et que c'est ce qu'amènent les technologies c'est pas seulement des effets de boucle de dessin des choses comme ça c'est bien une nouvelle relation qu'il y a avec le public c'est-à-dire une relation qui est d'écoute de dialogue d'échange et de création d'un collectif c'est-à-dire que les gens ils peuvent intervenir dans ce que l'artiste va faire et ils doivent donner leur avis et l'artiste il décide toujours puisque c'est lui qui va le faire mais n'empêche qu'il y a une espèce de barrière qui est complètement poreuse maintenant et il me semble que c'est dans cette direction-là que se préfigurent les nouveaux artistes qui tendent à exister de plus en plus maintenant et je vous parle je finis je vous parle simplement d'une expérience qu'on mène à Toulon sur un lieu qui s'appelle le Metaxu place du globe où justement l'idée c'est de se positionner sur un endroit dans la vieille ville et de dialoguer avec le public local avec d'autres publics aussi nationaux et d'échanger sur les choses sur les nouvelles technologies d'échanger des projets et de créer des projets qui mettent en lien le public donc c'est pour ça qu'on a ouvert une buvette un espace de performance et un atelier pour recevoir les gens pour discuter pour travailler et pour leur proposer des échanges et je pense que c'est c'est comme ça que se préfigure les nouvelles en tout cas je dirais la nouvelle façon d'envisager la place de l'artiste qui est à la fois une place proche de la technique voilà parce que c'est en général maintenant les artistes ce sont des gens qui mettraient un peu les techniques qui a une place avec une vraie conscience sociale dans le sens où il a aperçu et compris les enjeux sociaux il a aussi un intérêt et il est vigilant à la forme économique aussi du projet donc ça c'est important et ensuite en fait ce sont toutes ces choses là où l'artiste il est pile intermédiaire et c'est là où il a un vrai rôle et jeu pour exister dans la société voilà donc il me semble que toutes ces toutes ces améliorations numériques elles posent un nouveau dialogue avec l'artiste et la société et elles permettent de précisément lui trouver une place qui est plus qui est plus engagée et plus et plus réaliste et plus créative dans la société voilà et je vous engage donc du coup à venir dans notre nouveau lieu le Metaxi qui est place du globe ce soir et demain soir voilà merci merci Merci.